Chers amis, bonjour et bienvenue dans les Cuisines de MyShaveur TV. Aujourd'hui, je suis avec Patrick et nous allons éveiner un foie gras. Tout à fait, un foie gras, deux lobes, un gros et un petit lobe. Donc première opération, on va les séparer délicatement. Je l'ai sorti du réfrigérateur deux petites heures avant de le travailler, de façon à ce que je puisse l'éveiner sans trop de difficultés. Moi, je travaille directement aux doigts, à la chaleur des doigts. Je vais pousser au niveau de l'axe central de mon foie, de mon lobe, ici au centre. On a le départ des premières veines. Il y a deux veines, une veine supérieure et une veine inférieure. Donc l'objectif, c'est de pousser délicatement les chairs de façon à mettre à jour, tu vois, on le voit ici, de façon à mettre à jour la veine supérieure. Vous voyez, tu le vois, on le voit bien, là, le sang. Et ça traverse entièrement le lobe ? Oui, après, il y a des petites ramifications. Donc je vais suivre ces ramifications, tu vois, ici, là. Oui. Alors je pousse ça sur l'extérieur, de façon à pouvoir après reconstituer mon lobe sans trop de difficultés. Alors on ne va pas pouvoir enlever toutes les ramifications, mais l'objectif principal dans l'événage, on dit bien événé et non dénervé un foie gras, il ne faut pas confondre. Voilà, donc là, j'ai bien dégagé, sans trop travailler mon foie, sans trop l'abîmer. Alors après, avec un couteau ou une pince, je vais tirer sur ma veine, de façon à la retirer. Donc ce n'est pas grave si vous n'enlevez pas toutes les veines, s'il en reste quelques-unes aux extrémités, ça n'est pas très grave. Maintenant, on va continuer, on va poursuivre notre travail, parce qu'il y a la veine inférieure, qu'il va falloir aller chercher. On la voit arriver. Elle est profonde, là, celle-ci. Il faut vraiment qu'elle soit à température ambiante, sinon c'est impossible à faire. Elle se casse de partout, et c'est catastrophique. Tout à l'heure, je suis parti, tu te souviens ? Oui. La veine était au centre. Et là, la veine inférieure part de l'extrémité du lobe, et le parcourt dans son intégralité. Donc là, si je retire ma veine délicatement, j'ai une petite ramification qui va casser, très certainement. Mais comme je le disais, ce n'est pas très très grave. Et voilà, notre premier lobe est fini. On repousse l'échelle à l'intérieur. Et tu vois, au niveau de l'extérieur, on n'a touché à rien. Si on l'assaisonne, qu'on le met en balottin, tu auras un lobe de foie gras, nickel. Oui, super. Il faut le travailler assez rapidement, néanmoins. Donc, deuxième lobe, c'est le petit lobe. Toujours, tu vois, on est au centre. Tu vois bien les veines, là ? Elles sont bien rouges. Je suis les canaux. Voilà. Donc, même principe, là, tu es allé la chercher au milieu, celle-là. Voilà, celle-ci au milieu, comme la première tout à l'heure. Là, je vais aller chercher la seconde, qui, elle, est en profondeur, un petit peu plus en profondeur. Là, c'est pareil, il y en a deux. Hop, on va la reconstituer. Prendre notre lobe principal. Notre petit lobe. Alors, bien sûr, il y aura un assaisonnement à prévoir. On a nos deux lobes, ensemble, réunis. Merci, les amis. Et on se retrouve, bien entendu, très, très vite avec Patrick pour de nouveaux tutos. On vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada